Daiya Tsuterios est suivi par-ci, est suivi par-là, très trendy, est suivi en levant en peau. Nos amis écolos leur reprochent d'être grand, lourd, encombrant, polluant. Si pour un mœur, ça peut éventuellement se justifier, pour un Daiya Tsuterios, on en est vraiment très loin. Avec 4,05 mètres, il est à peu près aussi grand qu'une 307. Et avec un moteur d'un litre 5 et de 105 chevaux, on est aussi très loin de certains monstres avec DB8 et quelques centaines de chevaux. Avec le Daiya Tsuterios, on est bien loin de tout ça. Petit véhicule de ville, SUV ou sur pattes, il peut convenir aussi bien à madame qu'à monsieur bricoleur ou amoureux de la nature. Avec un rayon de braquage réduit, madame se gardera très facilement. Inspiré du RAV4 de Toyota à son cousin, le Daiya Tsuterios fait bonne figure. Empattement et porte à faux cours, mais avec très bonne habitabilité, de la place à vendre et même un coffre d'une capacité plus que suffisante. Avec 380 litres au repos, il avèlera facilement un VTT, siège couché, en moins de temps d'ailleurs qu'il ne faut pour le dire. Pas mal de petits coins de rangement prévus par-ci par-là, même si l'intérieur est un petit peu austère. Pour le reste, le Daiya Tsuterios offre un degré d'équipement qui est plutôt important et ce dès les versions de base. Climatisation, hauteur radio, CD, verrouillard centralisé et à distance, jante alu, airbag, ABS, protection latérale, servodirection, tout ça c'est d'origine. L'habitabilité. Comme mentionné précédemment, le Daiya Tsuterios est plutôt généreux en volume intérieur. Si les plastiques sont un peu durs, ils sont proprement assemblés. La grande surprise vient de la siègerie. Compte tenu du positionnement plutôt bon marché de ce petit SUV, on a droit à un confort d'excellente qualité. Les sièges sont agréables et offrent un bon maintien. Au niveau de la conduite, comme vous pouvez le constater pour notre test, nous avons préféré mettre l'accent sur les côtés de voyageurs un peu off-road du Therios. Petit véhicule compact, le Therios c'est pas une bête d'autoroute. Il aurait tendance à devenir franchement bruyant et même fatiguant au-delà des 100 km heure. Par contre, en ville en campagne, le Therios se révèle un compagnon plutôt agréable, disposant d'une traction intégrale permanente qui permet une tenue de route sûre, car il bénéficie en plus d'une direction relativement précise et d'un très bon confort de suspension. Lors de notre test plutôt nature, le Therios a fait preuve de beaucoup de bonne volonté, que ce soit dans le passage de rivière ou la montée ou la descente de plans inclinés qui s'est fait dans de relative faciles conditions. En matière de consommation, par contre, le Therios a un peu dépassé les indications constructeurs et la consommation s'est élevée à près de 9 litres au centre, ce qui est assez important. Une des explications selon moi, c'est d'ailleurs que l'étagement relativement court de la boîte contraint le moteur à tourner dans des régimes un peu élevés, notamment sur autoroute. Alors mon avis, le Therios est un SUV plutôt sympa, efficace dans le terrain, pas trop cher, disponible à partir de 24 900 francs. Il est pratique en ville, à la campagne, mais pas pour les longues distances, notamment autoroute. Ce que j'ai moins aimé aussi, c'est finalement peu de choses. C'est ce bruit au-dessus de 100 km heure, c'est aussi l'absence de couvre bagage et surtout, comme chez certains autres constructeurs, la porte qui s'ouvre dans le mauvais sens à l'arrière et qui s'ouvre sur la route et non sur le trottoir. Voilà, Jean-Louis Vidal pour Autotope.ch Merci. Merci.